Salut, Roby pour Saint et Délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un fondant à l'orange canon. L'hyper moelleux, c'est son petit nom, et ça décrit bien la texture de cette merveille. La recette nous vient de Rabia, du site lalignegourmande.fr. Merci beaucoup. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier, et je vous retrouve derrière les fournans. Re, alors c'est parti pour la recette. Première chose qu'on va faire avant de préparer notre pâte, c'est de préchauffer notre four à 160 degrés Celsius. Voilà, une fois que le four est en train de préchauffer, on va préparer notre pâte à gâteau. Pour ça, vous prenez un saladier dans lequel vous cassez 3 oeufs. Hop là. Ensuite, on ajoute 100 g de yaourt. Alors moi ici, c'est du yaourt grec, parce que c'est ce que j'avais dans le frigo, mais vous pouvez utiliser le yaourt de votre choix. Ça peut être du fromage blanc, ça peut être un dessert de soja, ça marchera très bien également. Pas de soucis là-dessus. 70 g d'huile d'olive. Alors je sais que l'huile d'olive, ça peut faire peur dans les gâteaux, mais c'est super bon, surtout quand c'est avec des agrumes, avec le citron, avec l'orange, ça va très très bien. Je vous rassure, vous n'avez pas l'impression de manger une salade à l'huile d'olive au moment où vous goûtez le gâteau. Ça va apporter énormément de saveurs et énormément de moelleux, mais voilà, ça ne va pas avoir le goût dérangeant de l'huile d'olive. Ça ne va pas déranger, je veux dire, le goût du gâteau du moment que vous prenez une huile d'olive à peu près standard. Ne vous amusez pas à prendre une huile d'olive ultra parfumée. Mais effectivement, ça risque d'être dérangeant sinon, mais voilà, avec une huile d'olive classique, c'est vraiment très très bon et c'est ça qui nous permet d'avoir la texture d'hyper fondant, d'hyper moelleux. Puis on ajoute 70 g de sucre. Pour moi, c'est du sucre de coco comme d'hab, vous commencez à me connaître. Vous pouvez utiliser le sucre que vous voulez, ça peut être du sucre blanc, pas de souci, du sucre roux, tout ça, ça marchera très bien. Mais sucre de coco, si vous en avez, je vous recommande, c'est super bon. Puis ensuite, on va vouloir ajouter au saladier 120 ml d'huile d'orange, d'huile d'orange, de jus d'orange pardon. Ce qui correspond généralement au jus d'une orange, donc ça tombe bien, puisque l'orange, on va également utiliser le zeste. Donc pour ça, prenez-la bio, vraiment, c'est important, ou un minimum non traité après récolte, pour ne pas avoir la blinde de pesticides dans la peau. Donc moi, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais la zester parce qu'on va utiliser le zeste plus tard. Et ensuite, je prélèverai le jus et vous devez obtenir environ 120 ml de jus d'orange. Si vous avez un zesteur, c'est mieux. Moi, j'en ai pas, du coup, j'utilise une râpe. En soi, ça marche aussi. Et ce que vous voulez faire, c'est zester que la partie orange de l'orange, justement, sans râper trop de blanc, puisque dans le blanc, c'est très amer. Le goût, il est vraiment dans la partie orange. N'oubliez pas, évidemment, de retourner votre râpe, puisqu'il y aura pas mal de zeste qui va rester accroché. Vous voulez pas l'oublier. Le zeste, pour le moment, on le laisse sur le côté. Et je vais prélever le jus de mon orange, le jus que l'on verse avec le reste de nos ingrédients dans le saladier. Et puis, on va venir battre tout ça. Voilà, donc vous devez obtenir un mélange bien liquide et bien homogène. On va donc ajouter le reste de nos ingrédients, qui sont des ingrédients solides. Donc, il va y avoir de la farine. 120 grammes de farine. Moi, ici, je le fais à la farine de riz. Alors, c'est la farine de riz complète. C'est vraiment super bon. C'est idéal si vous voulez faire un gâteau sans gluten ou si vous voulez varier un petit peu. Vraiment, la farine de riz avec l'orange, c'est très bon. Mais en soi, vous pouvez totalement utiliser la farine de blé. Que ce soit la farine de blé blanche ou la farine de blé semi-complète. Ça marchera très bien pour cette recette. Voilà, vous avez les deux options qui sont possibles. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on ajoute 100 grammes de poudre d'amande. Alors, la poudre d'amande, c'est super bon avec les agrumes, notamment l'orange. Et ça apporte du moelleux et des bonnes graisses à la recette. Donc, c'est vraiment canon. Un demi-sachet de poudre à lever. Donc, soit de la poudre à lever certifiée sans gluten si nécessaire. Ou de la levure chimique. Et un demi-paquet, ça fait 5 à 6 grammes. Les zestes d'une orange. Là, c'est tout simplement l'orange qu'on a pressé tout à l'heure. Voilà, on avait prélevé les zestes. Vous les ajoutez. Et petit bonus, en soi, pas obligatoire. Mais moi, je trouve ça tellement canon avec l'orange. C'est de la cannelle. Pour la quantité, c'est vraiment selon les goûts. Moi, je n'en mets pas trop pour que ce soit léger en arrière-goût. Vous pouvez en mettre beaucoup, en soi, si vous aimez ça. Et que vous voulez vraiment faire un gâteau cannelle-orange, c'est très bon également. Mais voilà, juste en mettre comme ça en soupçon. Ça donne vraiment beaucoup plus de puissance à l'orange. C'est vraiment top. Je vous conseille d'en mettre un petit peu. Et une fois qu'on a tout ça, on va mélanger. Alors, cette fois, je ne vais pas mélanger au fouet parce que si vous mélangez au fouet alors que vous avez des zestes, vous risquez d'avoir plein de zestes qui vont être piégés par le fouet. C'est un petit peu relou, notamment à nettoyer par la suite. Et vous risquez de retirer beaucoup de zestes de la préparation, qui est dommage. Donc voilà, je vais le faire à la spatule. Vous pouvez le faire à la cuillère ou n'importe quoi. Juste éviter peut-être le fouet pour ce deuxième mélange. Donc on mélange jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Voilà, donc le mélange, c'est cette beauté. Et ça sent déjà ultra bon. Maintenant que la pâte est prête, ce que vous faites, c'est que vous prenez un moule. Voilà, comme ceci. Alors l'idéal pour cette recette, c'est un petit moule comme ici de 18 cm. Si vous avez, sinon 20 cm, ça va. Au-delà, ça risque d'être un petit peu plat. Et en silicone, si vous avez, pardon, c'est très pratique. Sinon, pensez à le chemiser de papier sulfurisé afin que ça n'accroche pas. Je vous laisse la référence exacte de celui-ci dans la description. Il est vraiment très très bien. Et ce que vous faites, c'est tout simplement que vous y versez votre préparation. Et puis ça part au four pour 35 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Oh, je vous laisse, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et voilà notre beauté, les amis. Alors, il est magnifique. Il est très fragile quand il est chaud. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on le laisse entièrement refroidir dans le moule avant de le démouler. Et vous verrez, une fois qu'on l'a démoulé, on pourra ajouter un petit glaçage ici, par-dessus. C'est ce qu'on va faire. Du coup, je vous retrouve dans quelques heures, une fois que le gâteau sera entièrement refroidi. Heureux, donc, maintenant que mon gâteau est froid, on va pouvoir le démouler et le mettre dans son assiette. Alors, très simple, avec ce moule, ça vient tout seul. Si vous l'avez bien laissé refroidir. Et voilà notre beau gâteau. Alors en soi, vous pouvez le servir comme ça, une fois qu'il est froid. Vous le gardez au frais et vous le servez frais, il sera très bon. Mais si vous voulez faire un glaçage rapide et healthy, qui va super bien avec ce gâteau, c'est très simple. Vous faites, c'est que vous prenez une petite poubelle ou un petit ressicant. Vous y versez 100 grammes de yaourt. Donc là, j'utilise un dessert de soja. Si vous avez l'agif, vous verrez que je n'ai pas mon tablier. On va essayer de ne pas se tâcher. Vous y ajoutez l'équivalent de 10 grammes ou d'une cuillère à soupe de sirop d'agave ou de miel aussi, ça sera très très bon. Et enfin, de zeste d'orange. Donc voilà, une orange dont on va utiliser le zeste. Vous pouvez manger l'orange par la suite. Puis, vous mélangez tout simplement ceci. Et vous le versez par-dessus le fondant. Je vais mettre en plus quelques amandes effilées pour la déco. Ça, ça rappelle également de l'amande. Puis, vous laissez figer le tout pour au moins une heure au frigo. Et il sera prêt à servir. Alors, le gâteau est là. J'ai déjà un petit peu massacré pour la vidéo. Du coup, vous voyez bien la texture ultra ultra fondant. Bon appétit. Elle est incroyable. La cannelle, les amis. Ça rajoute vraiment du pep salarange. Il est où ? Si vous aimez ce genre de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est absolument gratuit. Et en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les notifications, vous ne manquerez pas les prochaines recettes saines et délicieuses. Si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air. Ça vous prend deux secondes, mais ça m'aide énormément. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Vous avez plein de bonus dans la description. Allez, checker ça après cette vidéo. Si ça vous intéresse, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, pour les soins de vous, et je vous fais des bisous.